La démonte guérée, c'est un week-end de deux jours, enfin une journée et demie, samedi après-midi, dimanche toute la journée, où on organise que du VTT, essentiellement en randonnée. On a une petite spécificité en sachant que le samedi soir, on organise une nocturne, une nocturne de VTT, éclairage obligatoire. Ce sont souvent des randos démoniaques, surtout le soir. Le dimanche, il y a quatre parcours de VTT, 22 km, 35, 50 et 70 et une marche pédestre de 10 km environ. C'est sympa de faire du VTT dans la Creuse, parce qu'on a tous les types de paysages, que ce soit vallonné, plat ou plus escarpé. Nous, on a choisi une pratique VTT nature, donc avec des passages techniques, avec des grands sentiers. Il y a vraiment toutes les possibilités pour tous les niveaux. On ouvre des chemins, on ouvre des petits sentiers. C'est des traces qui ne sont utilisées que pour cette occasion. C'est ce que les gens ne voient pas quand ils vont dans les guides touristiques. C'est l'envers du décor. Dans la Creuse, tu as un milieu fourrestier très dense. Tu as du nom de SD, tu as un peu de tout comme type de terrain au niveau de la géologie. Tu vas voir des endroits où tu as un peu plus de la terre noire, un peu comme dans le Morvan, de la terre grasse d'un côté, dans le Grand Valet, beaucoup de ruisseaux. Tu as des endroits où c'est un peu plus sabonneux, du sable degré qui absorbe plus l'humidité, un peu comme dans le monde en basac, c'est assez varié. Voilà, c'est Dallator, je vous dis à bientôt dans la Creuse. Au plaisir de vous retrouver sur ces sentiers. À bientôt ! Très beau circuit, avec beaucoup de chemin, très peu de route, tout ce qu'apprécie le vététiste et tout ce qu'on aime trouver. Les paysages sont vraiment magnifiques. On passe par de beaux endroits comme ça. Ouais, super ! C'est vraiment une super sortie. On a adoré des singles, du bois, vraiment une bonne ambiance. Une équipe d'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada